Sixième lettre Ma révérente et très honorée mère, mes prières, quoique de peu de valeur, ne vous manqueront pas, je vous les promis et je vous garderai ma parole. Que nous serions heureux si nous pouvions trouver le trésor dont parle l'Évangile. Tout le reste ne nous paraîtrait rien, comme il est infini, plus on y fouille et plus on y trouve de richesses. Occupons-nous sans cesse de le chercher. Ne nous lassons pas jusqu'à ce que nous l'ayons trouvé. Enfin, ma révérente mère, je ne sais ce que je deviendrai. Il semble que la paix de l'âme et le repos d'esprit me viennent en dormant. Si j'étais capable de peine, ce serait de n'en point avoir. Et s'il m'était permis, je me consolerais volontiers de ce qu'il y a à un purgatoire où je crois souffrir pour la satisfaction de mes péchés, je ne sais ce que Dieu me garde. Je suis dans une tranquillité si grande que je ne crains rien. Que pourrais-je craindre quand je suis avec lui ? Je m'y tiens le plus que je peux, qu'il soit béni de tout. Amen. Votre Laurent de la Résurrection Septième lettre Madame, nous avons un Dieu infiniment bon et qui sait ce qu'il nous faut. J'ai toujours cru qu'il vous réduirait à l'extrémité. Il viendra en son temps et lorsque vous y penserez le moins. Espérez en lui plus que jamais. Remerciez-le avec moi des grâces qu'il vous fait, particulièrement de la force et de la patience qu'il vous donne en vos afflictions. C'est une marque évidente du soin qu'il a de vous. Consolez-vous donc avec lui et remerciez-le de tout. J'admire aussi la force et le courage de M. N. Dieu lui a donné un bon naturel et une bonne volonté, mais il y a encore un peu de monde et beaucoup de jeunesse. J'espère que l'affliction que Dieu lui a envoyée lui servira d'une médecine salutaire et qu'elle le fera rentrer en lui-même. C'est une occasion de l'engager à mettre toute sa confiance en celui qui l'accompagne partout, qu'il s'en souvienne le plus souvent qu'il pourra, surtout dans les plus grands dangers. Une petite élévation du cœur suffit, un petit souvenir de Dieu, une adoration intérieure, quoiqu'en courant, et l'épée à la main sont des prières qui, pour courte qu'elle soit, sont cependant très agréables à Dieu et qui, bien loin de faire perdre le courage dans les occasions les plus dangereuses, à ceux qui sont engagés dans les armes, les fortifient, qu'ils s'en souviennent donc le plus qu'il pourra. Qu'il s'accoutume peu à peu à ce petit mais saint exercice. Personne n'en voit rien et il n'est rien de plus facile que de réitérer souvent pendant la journée ces petites adorations intérieures. Recommandez-lui, s'il vous plaît, qu'il se souvienne le plus qu'il pourra de Dieu en la manière que je lui marquissis. Elle est fort propre et très nécessaire pour un soldat tous les jours exposé dans les dangers de la vie et souvent de son salut. J'espère que Dieu l'assistera et toute la famille que je salue et je suis à tous en général et en particulier très humble, Laurent de la Résurrection, 12 octobre 1688. Huitième lettre Marée Vérante et Trésonnante et Mère, vous ne me demandez rien de nouveau. Vous n'êtes pas la seule agité de penser. Notre esprit est extrêmement volage mais la volonté étant la maîtresse de toutes nos puissances, elle doit le rappeler et le porter à Dieu comme à sa dernière fin. Lorsque l'esprit qui n'a pas été réduit dans les commencements a contracté quelques méchantes habitudes d'égarement et de dissipation, elles sont difficiles à vaincre et, ordinairement, elles nous entraînent malgré nous aux choses de la terre. Je crois qu'un remède à cela est d'avouer nos fautes et de nous humilier devant Dieu. Je ne vous conseille pas de beaucoup discourir à l'oraison et l'on discours étant souvent des occasions d'égarement. Tenez-vous-y devant Dieu comme un pauvre muet et un paralytique à la porte d'un riche. Occupez-vous à tenir votre esprit en la présence du Seigneur. S'il s'égare et s'en retire quelquefois, ne vous en inquiétez pas. Les troubles de l'esprit servent plutôt à la distraire qu'à le rappeler. Il faut que la volonté le rappelle tranquillement. Si vous persévérez de la sorte, Dieu aura pitié de vous. Un moyen de rappeler facilement l'esprit pendant le temps de l'oraison est de le tenir plus en repos et de ne lui pas laisser prendre beaucoup d'essor pendant la journée. Il faut le tenir exactement à la présence de Dieu et étant habitué à vous en souvenir de temps en temps, il sera facile de demeurer tranquille pendant vos adorations ou au moins de le rappeler de ses égarements. Je vous ai parlé amplement dans mes autres lettres des avantages qu'on peut tirer de cette pratique de la présence de Dieu. Occupons-nous-y sérieusement et prions les uns pour les autres. Je me recommande aussi vos prières de la sœur N et de la révérente mère N et je suis toute en notre Seigneur très humble le rang de la résurrection. Lettre 9 Voici la réponse à celle que j'ai reçue de votre bonne sœur N. Prenez la peine de la lui donner. Elle me paraît pleine de bonne volonté mais elle voudrait aller plus vite que la grâce et on n'est pas sains tout d'un coup. Je vous la recommande. Nous devons nous aider les uns les autres par nos conseils et encore plus par nos bons exemples. Vous m'obligerez de me faire savoir de temps en temps de ces nouvelles et si elle est bien fervente et bien obéissante. Pensons souvent ma chère mère que notre unique affaire en cette vie est de plaire à Dieu que peut-être tout le reste n'est que folie et vanité. Nous avons passé plus de quarante années en religion et avons-nous employé à aimer et servir Dieu qui par sa miséricorde nous y avait appelé pour cela. Je suis rempli de honte et de confusion quand je réfléchis d'un côté sur les grandes grâces que Dieu m'a fait et qu'il continue sans cesse de me faire et de l'autre sur le mauvais usage que j'en ai fait et sur mon peu de profit dans le chemin de la perfection. Puisque dans sa miséricorde il nous donne encore un peu de temps commençons tout de bon réparons le temps perdu retournons avec une entière confiance à ce Père de bonté qui est toujours prêt à nous recevoir amoureusement. Renonçons ma chère mère renonçons généreusement pour son amour à tout ce qui n'est point lui et l'en mérite infiniment davantage. Pensons à lui sans cesse mettons en lui toute notre confiance. Je ne doute pas que nous n'en expérimentions bientôt les effets et que nous ne ressentions l'abondance de ces grâces avec lesquelles nous pouvons tout et sans lesquelles nous ne pouvons que le péché. Nous ne pouvons éviter les dangers et les écueils dont la vie est pleine sans un secours actuel et continuel de Dieu. Demandons-le continuellement. Comment nous demander sans être avec lui et comment être avec lui qu'en y pensant souvent ? Comment y penser souvent que par une sainte habitude qu'il faut s'en former ? Vous me direz que je vous dis toujours la même chose. Il est vrai. Je ne connais pas de moyens plus propres ni plus faciles que celui-là et comme je n'en pratique pas d'autres, je le conseille à tout le monde. Il faut connaître avant que d'aimer et pour connaître Dieu il faut souvent penser à lui et quand nous l'aimerons nous y penserons aussi fort souvent car notre cœur est là où est notre trésor. Pensons-y souvent et pensons-y bien. Votre très humble Laurent de la Résurrection 28 mars 1689 Dixième lettre Madame, j'ai eu bien de la peine de me résoudre à écrire à M. de Haine. Je ne le fais que parce que vous et Mme de Haine le souhaitez. Prenez donc la peine d'y mettre l'adresse et de la faire parvenir. Je suis bien satisfait de la confiance que vous avez en Dieu. Je souhaite qu'il vous l'augmente de plus en plus. Nous ne serions trop en avoir dans un ami si bon et si fidèle qui ne nous manquera jamais ni en ce monde ni en l'autre. Si M. de Haine sait profiter de la perte qu'il a fait et qu'il mette toute sa confiance en Dieu il lui donnera bientôt un autre ami puis puissant et mieux intentionné. Il dispose des cœurs comme il veut. Peut-être y avait-il trop de naturel et trop d'attache pour celui qu'il a perdu. Nous devons aimer nos amis mais sans préjudice de l'amour de Dieu qui doit être le premier. Souvenez-vous je vous prie de ce que je vous ai recommandé qui est de penser souvent à Dieu le jour et la nuit en toutes vos occupations vos exercices même pendant vos divertissements. Il est toujours auprès de vous et avec vous. Ne le laissez pas seul. Vous croiriez être un civil de laisser seul un ami qui vous rendrait visite. Alors pourquoi abandonner Dieu et le laisser seul ? Ne l'oubliez donc pas. Pensez souvent à lui. C'est là la belle occupation d'un chrétien. En un mot c'est notre métier. Si nous ne le savons pas il faut l'apprendre. Je vous y aiderai par mes prières et je suis en notre Seigneur votre etc. Laurent de la Résurrection 29 octobre 1689 Onzième lettre Ma révérente et très honorée mère je ne demande pas à Dieu la délivrance de vos peines mais je lui demande instamment qu'il vous donne des forces et la patience pour les souffrir aussi longtemps qu'il lui plaira. Consolez-vous avec celui qui vous tient attaché sur la croix. Il vous en détachera quand il le jugera à propos. Heureux ceux qui souffrent avec lui accoutumez-vous à y souffrir et demandez-lui des forces pour souffrir tout ce qu'il voudra et autant de temps qu'il jugera vous être nécessaire. Le monde ne comprend pas ses vérités et je ne m'en étonne pas. C'est qu'il souffre en gens du monde et non pas en chrétien. Il regarde les maladies comme des peines de la nature et non pas comme des grâces de Dieu et par cet endroit il n'y trouve rien que de contraire et rude à la nature. Mais ceux qui les considèrent venant de la main de Dieu comme des effets de sa miséricorde et des moyens dont ils se servent pour leur salut y goûtent ordinairement de grande douceur et de sensible consolation. Je voudrais que vous vous persuadiez que Dieu est souvent plus près de nous dans le temps des maladies et des infirmités que lorsque nous jouissons d'une parfaite santé. Ne cherchez pas d'autre médecin que lui. A ce que je peux comprendre il veut vous guérir seul. Mettez toute votre confiance en lui vous en verrez bientôt des effets. Nous retardons souvent notre guérison par une plus grande confiance aux remèdes qu'en Dieu. Quelques remèdes que vous vous serviez ils n'agiront qu'autant qu'il le permettra. Quand les douleurs viennent de Dieu lui seul les peut guérir. Il nous laisse souvent les maladies du corps pour guérir celles de l'âme. Consolez-vous avec le souverain médecin des âmes et des corps. Je prévois que vous me direz que j'ai forte aise moi qui bois et mange à la table du Seigneur et vous avez raison. Mais pensez-vous que ce serait une petite peine au plus grand criminel du monde de manger à la table du roi et d'être servi de ses mains sans être pourtant assuré de son pardon ? Je crois qu'il en ressentirait une très grande peine que la seule confiance en la bonté de son souverain pourrait modérer. Aussi puis-je vous assurer que quelque douceur que je ressente en buvant et mangeant à la table de mon roi mes péchés toujours présents devant mes yeux aussi bien que l'incertitude de mon pardon me tourmente. Quoiqu'à la vérité et la peine me soient agréables. Contentez-vous de l'état où Dieu vous a mis. Quelques heureux que vous me croyez je vous porte en vie. Les douleurs et les souffrances me seront un paradis quand je souffrirai avec Dieu et les plus grands plaisirs me seraient un enfer si je dégoûtais son lui. Toute ma consolation serait de souffrir quelque chose pour lui. Je suis bientôt sur le point d'aller voir Dieu je veux dire de lui aller rendre compte car si j'avais vu Dieu un seul moment les peines du purgatoire me seraient douces d'eussent-elles durer jusqu'à la fin du monde. Ce qui me console en cette vie est que je vois Dieu par la foi et je le vois d'une manière qui pourrait me faire dire quelquefois je ne crois plus mais je vois j'expérimente ce que la foi nous enseigne et sur cette assurance et cette pratique de la foi je vivrai et mourrai avec lui. Tenez-vous donc toujours avec Dieu c'est le seul et unique soulagement à vos mots je le prierai de vous tenir compagnie je salue la révérente mère prieur je me recommande à ces saintes prières à celles de la sainte communauté et aux vôtres et je suis en notre seigneur en votre etc. le rond de la résurrection 17 novembre 1690 douzième lettre ma révérente mère puisque vous souhaitez avec tant d'empressement que je vous fasse part de la méthode que j'ai gardée pour arriver à cet état de présence de Dieu où notre seigneur par sa miséricorde a bien voulu me mettre je ne peux vous cacher que c'est avec bien de la répugnance que je me laisse gagner à vos opportunités mais encore avec cette condition que vous ne communiquerez ma lettre à personne si je savais que vous dussiez la faire voir tout le désir que j'ai de votre perfection ne serait pas capable de m'y résoudre voici ce que je peux vous dire ayant trouvé dans plusieurs livres des méthodes différentes pour aller à Dieu et diverses pratiques de la vie spirituelle j'ai cru que cela servirait plutôt à embarrasser mon esprit qu'à me faciliter ce que je prétendais et que je cherchais et qui n'était autre chose qu'un moyen d'être tout à Dieu ce qui me fit résoudre à abandonner le tout pour le tout ainsi après m'être donné tout à Dieu en satisfaction de mes péchés je renonçais pour son amour à tout ce qui n'était point lui et je commençais à vivre comme s'il n'y avait que lui et moi au monde je me considérais quelquefois devant lui comme un pauvre criminel au pied de son juge d'autres fois je le regardais dans mon coeur comme mon père comme mon Dieu je l'y adorais le plus souvent que je pouvais tenant mon esprit en sa sainte présence et le rappelant autant de fois que je l'en trouvais distrait je n'eus pas peu de peine à cet exercice mais je continuais malgré toutes les difficultés que j'y rencontrais sans me troubler ni m'inquiéter alors que j'étais distrait involontairement je ne m'y occupais pas moins pendant la journée que pendant mes oraisons car en tout temps à toute heure et à tout moment dans le plus fort même de mon travail je bannissais et éloignais de mon esprit tout ce qui était capable de moter la pensée de Dieu voilà ma révérente mère la pratique ordinaire depuis que je suis en religion quoi que je ne l'ai pratiqué qu'avec beaucoup de lâcheté et d'imperfection j'en ai cependant reçu de très grands avantages je sais bien que c'est à la miséricorde et à la bonté du Seigneur qu'il faut les attribuer puisque nous ne pouvons rien sans lui et moi encore moins que tous les autres mais lorsque nous sommes fidèles à nous tenir en sa sainte présence et à le considérer toujours devant nous cela nous empêche de l'offenser et de ne rien faire qu'il lui puisse déplaire au moins volontairement c'est qu'à force de le considérer de la sorte nous prenons une sainte liberté pour lui demander les grâces dont nous avons besoin enfin c'est qu'à force de réitérer ses actes ils nous deviennent plus familiers et la présence de Dieu devient comme naturelle remerciez-le s'il vous plaît avec moi de sa grande bonté à mon égard que je ne peux assez admirer pour le grand nombre des grâces qu'il a fait à un aussi misérable pécheur que moi qu'il soit béni en tout Amen je suis en notre Seigneur votre etc Laurent de la résurrection 13e lettre Ma bonne mère si nous étions bien habitués dans l'exercice de la présence de Dieu toutes les maladies du corps nous seraient légères souvent Dieu permet que nous souffrions un peu pour purifier notre âme et nous obliger à demeurer avec lui je ne peux comprendre qu'une âme qui est avec Dieu et qui ne veut que lui soit capable de peine j'ai même assez d'expérience pendant pas douter prenez courage offrez lui sans cesse vos peines demandez lui des forces pour les souffrir et surtout accoutumez-vous à vous entretenir souvent avec lui ne l'oubliez que le moins que vous pourrez adorez-le dans vos infirmités offrez-les lui de temps en temps et dans le plus fort de vos douleurs demandez-lui humblement et amoureusement comme un enfant à son bon père la conformité à sa sainte volonté et le secours de sa grâce je vous y aiderai par mes pauvres et chétifs prières le Dieu a plusieurs moyens pour nous attirer à lui il se cache quelquefois de nous mais la foi seule qui ne nous manquera pas au besoin doit être notre soutien et le fondement de notre confiance qui doit être toute en Dieu je ne sais ce que Dieu veut faire de moi et je suis toujours plus content tout le monde souffre et moi qui devrais faire des pénitences rigoureuses je sens des joies si continuelles et si grandes que j'ai de la peine à les modérer je demanderais volontiers à Dieu une partie de vos douleurs si je ne connaissais ma faiblesse qui est si grande que s'il me laissait pour un moment à moi-même je serais le plus misérable de toutes les créatures je ne sais cependant comment il pourrait me laisser seul puisque la foi me le fait toucher aux doigts et qu'il ne s'éloigne jamais de nous que nous nous en éloignions les premiers craignons de nous en éloigner soyons toujours avec lui vivons et mourons avec lui priez-le pour moi et moi pour vous votre etc Laurent de la résurrection 21 novembre 1690 quatorzième lettre ma bonne mère j'ai de la peine de vous voir si longtemps souffrir ce qui adoucit la compassion que j'ai de vos douleurs et que je suis persuadé qu'elles sont des preuves de l'amour que Dieu a pour vous regardez-les par cet endroit elles vous seront faciles à supporter ma pensée est que vous quittiez tous les remèdes humains que vous vous abandonniez entièrement à la divine providence peut-être Dieu n'attend-il que cet abandon ait une parfaite confiance en lui pour vous guérir puisque malgré tous vos soins les remèdes n'ont pas l'effet qu'il devrait avoir et qu'au contraire le mal s'augmente ce n'est plus tenter Dieu que de s'abandonner entre ses mains et d'attendre tout de lui je vous ai déjà dit dans ma dernière lettre que quelquefois il permet que le corps souffre pour guérir la maladie de nos âmes soyez courageuse faites de nécessité et vertu demandez à Dieu non pas d'être délivré des peines du corps mais des forces pour souffrir courageusement pour son amour tout ce qu'il voudra et aussi longtemps qu'il lui plaira ces prières sont à la vérité un peu dures à la nature mais très agréables à Dieu et douces à ceux qui l'aiment l'amour adoucit les peines et lorsqu'on aime Dieu on souffre pour lui avec joie et avec courage faites-le je vous en prie consolez-vous avec celui qui est le seul et unique remède à tous nos maux il est le père des affligés toujours prêt à nous secourir il nous aime infiniment plus que nous ne le pensons aimez-le donc ne cherchez plus d'autre soulagement qu'en lui j'espère que vous le recevrez bientôt adieu je vous y aiderai par mes prières toutes pauvres qu'elles soient et serai toujours en notre seigneur votre etc le rang de la résurrection quinzième lettre ma très chère mère je rends grâce au seigneur de vous avoir un peu soulagé selon votre désir j'ai été bien des fois prêt à expirer quoique je n'eusse jamais été si content aussi n'ai-je pas demandé de soulagement j'ai demandé des forces pour souffrir courageusement humblement et amoureusement prenez courage ma très chère mère ah qu'il est doux de souffrir avec dieu quelque grande que soient les souffrances prenez-les avec amour c'est un paradis de souffrir et d'être avec lui aussi si nous voulons jouir dès cette vie de la paix du paradis il faut nous habituer à un entretien familier humble et amoureux avec lui il faut empêcher que notre esprit ne s'en éloigne par quelque occasion que ce soit il faut lui faire de notre coeur un temple spirituel où nous l'adorions sans cesse il faut veiller sans relâche sur nous pour ne rien faire ne rien dire et ne rien penser qu'il y puisse les plaire lorsque nous serons ainsi occupés de dieu les souffrances n'auront plus que des douceurs des onctions et des consolations je sais que pour arriver à cet état le commencement est fort difficile il faut agir purement en foi nous savons aussi que nous pouvons tout avec la grâce du Seigneur qu'il ne la refuse pas à ceux qui la lui demandent avec instance frappés à sa porte persévéra à frapper et je vous réponds qu'il vous ouvrira en son temps si vous ne vous reputez pas et qu'il vous donnera tout d'un coup ce qui leur a différé durant plusieurs années adieu priez-le pour moi comme je le fais pour vous j'espère de le voir bientôt je suis tout à vous en notre Seigneur 22 janvier 1691 16e lettre ma bonne mère Dieu sait très bien ce qu'il nous faut et tout ce qu'il fait est pour notre bien si nous savions combien il nous aime nous serions toujours prêts à recevoir également de sa main le doux et la mer et les choses même les plus pénibles et les plus dures nous seraient douces et agréables les peines les plus difficiles ne paraissent ordinairement insupportables que par l'endroit que nous les regardons et lorsque nous sommes persuadés que c'est la main de Dieu qui agit en nous que c'est un Père plein d'amour qui nous met dans les états d'humiliation de douleur et de souffrance toute l'amertume en est votée et elle n'ont que de la douceur occupons-nous entièrement à connaître Dieu plus on le connaît plus on désire de le connaître et comme l'amour se mesure ordinairement par la connaissance plus la connaissance aura de profondeur et détendue plus l'amour sera grand et si l'amour est grand nous l'aimerons également dans les peines ou les consolations ne nous arrêtons pas à chercher ou à aimer Dieu pour les grâces qu'il nous a faites quelque élevé qu'elle puisse être ou pour celle qu'il nous peut faire ses saveurs pour grandes qu'elles soient ne nous approcheront jamais si près de lui que la foi nous en approche par un simple acte cherchons-le souvent par cette vertu il est au milieu de nous nous le cherchons point ailleurs ne sommes-nous pas incivils et même coupables de le laisser seul nous occupant de mille et mille bagatelles qui lui déplaisent et peut-être même l'offense il les souffre pourtant mais il est bien à craindre qu'un jour elle ne nous coûte beaucoup commençons d'être à lui tout de bon bannissons de notre coeur et de notre esprit tout ce qui n'est point lui il veut être seul demandons lui cette grâce si nous faisons de notre part ce que nous pouvons nous verrons bientôt en nous le changement que nous espérons je ne peux assez le remercier du peu de relâche qu'il vous a donné j'espère de sa miséricorde la grâce de le voir dans peu de jours prions-le les uns pour les autres je suis en notre seigneur votre etc laurent de la résurrection 6 février 1691 2 février 1691 1 février 1691 2 février 1691 3 février 1692